Salut mes grands, installez-vous et écoutez cette histoire qui s'est passée dans une galaxie bien lointaine sous le nom de Solana pour être exact. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter nos deux héros. Radjet, un long bax d'une quinzaine d'années, mécanicien ayant sauvé la planète à plusieurs reprises, très habile de ses mains, mais aussi pas toujours futé et fan de Capitaine Quark. Clank, robot créé par erreur sur la planète Quartu, son véritable nom XJ0461. Clank est intelligent, acteur, mais dispose d'un rire très spécial. Pendant que nos deux héros s'adonnent à une partie d'échec, Clank décida d'allumer sa série préférée, Secret Agent Clank. Visiblement pas très emballé, Radjet décide de changer de chaîne et zappe sur BFM et découvre alors sa planète d'origine, Veldin, prise d'assaut par les tyranoïdes. Cris de colère ! Il décida de bricoler leur vaisseau sous le regard inquiet de Clank afin de pouvoir retourner sur la galaxie de Solana. Miracle, le vaisseau marche à en faire retourner Clank qui s'excusa de ses précédents doutes. Une fois arrivé sur la planète Veldin, Radjet utilise ses puissantes armes contre les premiers tyranoïdes qu'il rencontre. Puis soudain, il fait la connaissance des Rangers Galactiques. Ranger Galactique ! Le robot créé pour protéger Solana manque souvent de courage, il parle également de façon très robotique. Les Rangers lui heurent ainsi de nouvelles armes et lui donnent également le rôle de sergent. Radjet continue sa route et tombe encore une fois sur les Rangers Galactiques qui le mettent directement en relation avec le président de Solana. Mais celui-ci semble plus intéressé par l'agent Clank que le reste. Mais il finit tout de même en montrer une vidéo à nos deux héros. Il semblerait que l'un des héros les plus grands de la galaxie se soit réfugié dans la jungle suite à un passé honteux. Le président envoie donc Radjet et Clank à sa recherche. Une fois arrivé sur Florana, Radjet en profite pour éliminer les quelques insectes présents. Mais c'est que le début. Par surprise, il tombe sur l'homme mystère qu'il ordonne de réussir le défi du sentier de la mort. Tout content, Radjet commence donc le défi. Radjet traversa les premières plateformes avec une aisance hors normes. Mais soudain, il fait face à un déluge de pierre. Il esquive tant bien que mal les différents rochers avec son bouclier. Mais les choses se compliquent. Des plateformes en feu bloquent le passage. Radjet décide alors de passer par-dessus et élimine les insectes avec une facilité déconcertante. C'est la dernière ligne droite. Radjet doit faire face à du feu et à des murs menaçant de l'écraser. Il se concentra et n'une ni deux font ça avec succès au travers de l'obstacle. Élimine les derniers ennemis et franchit avec brio le dernier obstacle du sentier de la mort. Radjet rencontre alors encore une nouvelle fois l'homme mystère qui n'est autre que le Capitaine Quark. Capitaine Quark, héros de la galaxie. Il ne pense qu'à lui, des idées parfois très étranges. Mais Quark en n'en dit rien, médifie Radjet au combat. C'est alors que Radjet sort une nouvelle fois l'éclaminateur et n'en fait qu'une bouchée de Quark. Il se prend aussitôt pour un singe et prend Radjet pour son nouveau maître. Maintenant que nos deux héros ont retrouvé Quark, ils se mettent en route vers le phénix sur invitation de Sasha, la fille du président. Une fois sur le phénix, Radjet est éméveillé par tout ce vaisseau. Mais pas le temps de rêver pour nos deux compagnons. Quark est aussitôt mise en cage. Une fois sur l'épont du vaisseau, Radjet surprend une conversation du président visiblement mal en point. Mais aussitôt coupé par le méchant de l'histoire, le docteur Nefarius. Le docteur Nefarius ! Robot complètement cinglé, terroriste, subit de nombreux bugs et déteste Quark. Mais aussi Lawrence, l'homme de main de Nefarius. Tous nos amis découvrent alors que le docteur Nefarius souhaite anéantir l'espèce organique pour en faire des robots. En attendant, Radjet est doté d'une nouvelle mission. Aller sur Markadia pour sauver le président. Une fois sur place, nos deux héros rencontrent une nouvelle fois les rangers, les mettant en garde sur la situation. Radjet part donc au combat et détruit chaque Tyrrhennoïde qu'il rencontre à l'aide encore une fois de l'éclaminateur. Après de nombreux combats, Radjet tombe une nouvelle fois sur les rangers, avec qui il devra coopérer pour libérer la planète et sauver le président. Radjet doit donc exterminer tous les Tyrrhennoïdes qui les entourent. La tâche n'est pas évidente. Ils arrivent de partout et hors de question de laisser un ranger mourir. Ensuite, Radjet doit détruire tous les vaisseaux ennemis à l'aide d'une tourelle. Une tâche facile pour un long vax. Pour finir, nos compagnons sont chargés de remettre le bouclier en marche pour sécuriser la place. Une fois ces tâches réussies, le président remercie Radjet et Clank et leur donne une nouvelle mission. Remettre le bouclier de la ville en marche. Une fois arrivés sur place, nos héros tombent sur Al. Al, informaticien surdoué, créateur de l'élipack de Clank et fan de Quark. Celui-ci est en train de jouer aux vidéos fun de Quark. Mais Clank lui fait vite remarquer que le bouclier de la ville est hors service. Al rectifie son erreur et donne les vidéos fun de Quark à Clank. De retour au Fénix, Radjet et Clank lancent le premier épisode des vidéos fun de Quark qui retrace la vie du capitaine Quark. Peut-être ceci permettra à Quark de retrouver la mémoire. Une fois le jeu vidéo terminé, de nombreux flashbacks reviennent dans la tête de Quark. Et ils retrouvent ainsi sa mémoire et s'étonnent même de son odeur de banane. Au même moment, Sacha annonce à Radjet qu'un prototype holographique pour se déguiser en tyrannoïde est à remporter sur Opération Destruction. Radjet se met donc en route pour cet endroit où de nombreux défis l'attendent. Une fois arrivé sur place et présenté de la plus brève des manières au public d'Opération Destruction, Radjet commença le raid d'aide. Il traversa les premiers obstacles et tua les ennemis sans aucune difficulté. Il esquiva les différents rayons laser en sautant sur le côté et tua l'ennemi. Ou plutôt les ennemis. Pour le prochain obstacle, Radjet doit faire face à un parcours de feu qu'il passa sans aucun souci. Dernière ligne droite pour Radjet. Des piliers menacent de le faire tomber dans le vide. Avec quelques envolées, il survola l'obstacle et s'équipa de l'ouragan pour vaincre le dernier ennemi et ainsi remporter le vidéo fun de Quark numéro 2. Mais tout ça est loin d'être terminé. Enfermé dans une arène, Radjet sort son éclaminateur de nouveau. Et détruit tous les ennemis lui faisant face en alternant avec sa clé pour vaincre les ennemis les plus faibles. Après un combat sans pitié, Radjet remporte enfin le déguisement holographique. Remis en personne par Courtney Kears. Courtney Kears, chanteuse mais aussi compagne de Nefarious ! Au même moment, Sacha annonce à Radjetéclan que Quark est revenu et que le président a la choisie pour mener la guerre contre le docteur Nefarious. Nos deux héros retournent donc sur le phénix en urgence pour assister au premier briefing. Après avoir présenté la Quark Force, le capitaine en profite pour montrer son plan infaillible mettant Radjetéclan en évidence pour infiltrer la base de Nefarious sur la planète Aquatos. C'est alors que nos deux compagnons partent pour cette planète. En cours de route, le réalisateur de secrétage en Clank commence à s'inquiéter de sa star, mais Radjet met fin à la discussion relativement rapidement. Une fois arrivé sur Aquatos, Radjet file dans les égouts et se voit obligé de coopérer avec Skid, car sans lui, impossible de pirater les différentes portes. Après avoir traversé les égouts tant bien que mal, il est temps pour Radjetéclan de se séparer. Radjet utilise son déguisement tyranoïde pendant que Clank ne s'occupe pas d'avancer. Clank retrouve donc Scrumge avec qui il devra coopérer pour avancer. Clank lance une banane sur le bouton du pont afin de pouvoir passer, puis sur un détecteur de mouvement afin d'avoir le passage de libre pendant que Scrumge se bat avec la tourelle. Mais soudain, Clank se retrouve dans une impasse. Il est temps pour Radjet d'utiliser son déguisement. Radjet utilise donc son gadget qui cause avec les différents tyranoïdes afin de faire lever le pont pour que Clank puisse enfin passer. Grâce à ses mini-robots, Clank réussit à rentrer dans la salle de Nefarious. Radjet, lui, toujours déguisé, tente d'avancer en interpellant les autres tyranoïdes. Une fois nos deux héros réunis, Clank découvre une nouvelle carte codée qu'il récupère pour Hal. Nefarious apprend alors que sa brase est infiltrée et que le capitaine Quark est de retour. Sous la colère, son système robotique bug, ce qui oblige Lawrence à le frapper. Remis de ses émotions, René Farious charge Lawrence d'éliminer la force Quark. De retour au phénix, un nouveau briefing a lieu. Quark présente son plan pour attaquer Tyrannoïsis, qui met encore Radjet et Clank en scène, ce qui commence sérieusement à l'agacer. Une fois arrivé sur Tyrannoïsis, Radjet saute de son vaisseau et esquive les différents missiles jusqu'au sol, où il est chargé de détruire les différents lances-missiles. Une fois cette mission accomplie, Radjet doit éliminer toutes les tourelles ennemies. Il terrasse donc tous les ennemis sur son passage en utilisant une nouvelle fois l'ouragan. Et détruit la première tourelle, la seconde, puis la troisième, et enfin la quatrième. Le plus dur reste à faire. Le repère des tyranoïdes est maintenant ouvert. Radjet rentre dans la salle des commandes et tombe net à nez avec un tyranoïde géant. Muni de l'ouragan N-90, Radjet tire à volonté sur sa cible, tout en esquivant les coups ennemis. Mais soudain, le tyranoïde décide de tout casser. Radjet court donc en direction d'une autre salle, poursuivie par le gros tyranoïde, tirant de nombreux missiles. Une fois l'autre salle atteinte, Radjet s'équipe à l'annihilateur et tira de toutes ses forces, et réussit à vaincre son ennemi. Mais toute la gloire revient à Quark, interviewée par la journaliste. De retour au phénix, Radjet fait enfin la connaissance de Nefarious. Grâce à Hal, ils réussissent à trouver d'où provient l'hologramme, mais aussi des différents projets que Nefarious prépare sur la planète Dax. Une fois sur cette planète, Radjet est pris d'assaut par un vaisseau ennemi. Il entame donc une course d'obstacles tout en esquivant les différents missiles, sortant sur Swinger pour rejoindre d'autres plateformes toujours sous le feu d'ennemi. Il court, saute, esquive les différents missiles, passant les obstacles avec une concentration extrême jusqu'à arriver à un cul-de-sac. Plus de choix possible. Il tire de toutes ses forces sur le vaisseau tout en esquivant les différentes attaques. Les munitions se font rares, Radjet change d'arme, continue de tirer sur le vaisseau, mais celui-ci ne faiblit toujours pas. Radjet continue donc de tirer avec l'annihilateur. Puis il lance 10, saute et esquive les attaques. Puis soudain, le vaisseau explose. Radjet sort donc victorieux de ce combat. Il découvre par la même occasion le dernier clip de Courtney Kears qui fait supposer à nos deux héros qu'elle connaît le docteur Nefarious. Pour en avoir le cœur net, Radjet devra vaincre encore une fois les défis d'opération de destruction. Mais avant, il reste une chose à faire sur la planète Dax. Radjet fonce à travers les ennemis restants grâce à un lanceur lanceur plasma. Et ni une ni deux, il se retrouve dans un terminal contenant des informations sur le bioblitérateur en direction des lunes d'Aubani. Une fois les lunes d'Aubani rejoints, Radjet doit réactiver le pont afin de pouvoir accéder aux lunes. Une fois ceci fait, il terrassa les quelques ennemis présents sur son chemin. Et rencontre Skid voulant forcer une porte. Mais son pied de biche malheureusement cassé, Radjet et Clank décident donc de retourner sur opération de destruction afin de rencontrer Courtney Kears. Radjet se voit donc encore obligé de se surpasser. Il saute les premières plateformes et tue ce premier ennemi avec l'aide du lance-disque. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Il saute, esquive et tue les derniers ennemis présents. Mais c'est alors qu'un géant scorpion lui fait face. Toujours armé du lance-disque, il tire de toutes ses forces dessus. Mais suite sur la bobine plasma. Radjet tente d'esquiver les flammes. Et tire l'ultime coup de bobine plasma. Et met ainsi terme à son combat. Et remporte le défi. Le défi remporté, Courtney Kears donne le prix à Radjet. Mais encore une fois, elle semble beaucoup plus intéressée par Clank. Celui-ci lui échange alors un rôle dans le prochain secrétage en Clank contre des infos sur Nefarious. Ce que Courtney Kears accepte. Direction donc les studios de l'Ostar. Où Clank devra tourner ses quelques scènes. Au bout desquelles, Courtney Kears retourne sa veste et attaque Clank. Elle en profite pour annoncer la nouvelle au docteur Nefarious. Pendant ce temps, Radjet s'inquiète pour Clank. Elle se met à sa recherche. Sur son chemin, Radjet devra encore faire face à de nombreux tyrannoïdes. Mais il finit quand même par tomber sur son vieil ami Clank. Qui lui annonce que Nefarious est sur un croiseur galactique sous le nom de Leviathan. Mais Radjet ignore qu'en fait il s'agit du faux Clank. Une fois sur le vaisseau, Skid appelle nos deux compagnons. Et visiblement, il s'est mis dans de mauvaises postures. Radjet décide donc de retourner sur les lunes de Bany pour sauver Skid. Radjet arrive à la salle d'essai du bioblitérateur. Il découvre au même moment, à leur plus grande surprise, Courtney Kears en train de se transformer Skid en robot. Courtney menace ensuite Radjet de subir le même sort. Mais notre ami n'a pas l'air vraiment emballé. C'est alors qu'un combat de long et éprouvant s'annonce. Radjet sort l'annulateur et détruit toutes les courtisanes de Courtney Kears. Ça explose dans tous les sens. L'arme de Radjet augmente de niveau. C'est alors le bon moment pour tirer à tout va. Mais toujours aucune trace de Courtney. Et c'est enfin qu'elle apparaît. Radjet puis lance tout. Et c'est au tour de la bobine plasma d'augmenter de niveau. Le combat est rude. Radjet saute et esquive tout sous les menaces de Courtney. Enfin, elle se décide à monter sur le ring. Face à face avec Radjet. Les deux protagonistes déchaînent alors leur haine envers l'un et l'autre. Mais Radjet met fin au combat. Et reçoit un appel de Sacha qui leur annonce leur prochaine destination. Le spatioport de Zeldren. Une fois sur le spatioport de Zeldren. Radjet et Clank rencontrent le capitaine Quark. Et se rendent donc sur le croiseur galactique de Nefarious. Le plan de Quark fonctionne à merveille. Personne ne remarque l'arrivée de Radjet et Clank. Mais le faux Clank alerte les autorités sous l'œil de Radjet qui ne comprend toujours pas la supercherie. Après avoir vaincu quelques ennemis, nos trois amis se retrouvent nez à nez avec Lorenz et Nefarious. Quark ne manque pas d'agacer le docteur Nefarious. Ce qui provoque encore un bug dans son système. Une fois débuggé, Nefarious lance la séquence d'autodestruction. Quark décide de rester pendant que Radjet et Clank foncent à toute allure vers leur vaisseau. Une fois arrivé à destination, Quark ne rentre toujours pas. Radjet veut donc l'attendre, tandis que Clank, lui, ne veut pas et démarre la navette. De retour au Fénix, Radjet et Clank ainsi que Scrunch annoncent la mauvaise nouvelle à la Quark Force. C'est alors que chaque membre rend hommage au capitaine Quark, maintenant disparu. Même le président adresse ses condoléances à la Q-Force. Hal en profite également pour remettre le vidéo Fun Cat à Radjet, qui s'empresse de le lancer à la recherche de nouveaux indices. Radjet découvre alors que la prochaine cible du docteur Nefarious n'est autre que Metropolis, qui sera ainsi le prochain destination. Arrivé à Metropolis, Radjet et Clank se rendent compte que malheureusement il est trop tard et que Nefarious est déjà sur place. Il faut faire vite. Au même moment, Nefarious détient le vrai Clank. Elle lui montre son invention de son double, sous le nom de Clank, ce qui semble ne pas vraiment plaire à Clank. Pendant ce temps, Radjet en profite pour avancer, mais Nefarious a doute plan. Il décide de lancer le bioblitérateur, mais Lorraine se trompe de commande et lance l'holo vidéo pour Star Galactique. Lorraine lui donne enfin la bonne télécommande, et Nefarious lance le bioblitérateur. C'est sous l'œil de Radjet que tous les tirs à 8 se transforment à leur temps au beau. Radjet continue donc son avancée jusqu'à Nefarious, où il découvre que le vrai Clank est prisonné et qu'il s'est fait avoir en beauté. Nefarious quitte Metropolis et laisse Clank s'occuper de Radjet sous l'œil de Clank. Radjet décide donc de sortir son TELT, et tire de toutes ses forces sur Clank tout en esquivant ses attaques tant bien que mal. L'arme de Radjet est alors efficace, mais malheureusement il reçoit quelques dégâts. Il décide donc d'activer le bouclier, et continue son combat avec l'annihilateur, mais malheureusement celui-ci tombe d'accours de munitions. Et c'est à l'aide du TELT que Radjet donne le coup de grâce à Clank, et libère par la même occasion Clank, qui s'excuse d'avoir été piégé par le Dr Nefarious. Radjet le pardonne et décide de quitter Metropolis. De retour au Fénix, Radjet cause à Sacha. Tout doux suppose que ce que cherchait à voir que sur le croiseur s'y trouve encore, il décide donc de se mettre en route sur le site du crash de Zeldren. Radjet se met donc à la recherche de la moindre indice, tout en combattant les différents ennemis, mais tout à coup devant eux se dresse une capsule de secours, et des traces de pas. Clank trouve même un prise-bonbon de poche encore chaud. Quelqu'un était donc présent, mais qui ? Clank trouve une vidéo dans la capsule montrant Quark déguisé en femme cherchant un taxi. Radjet comprend alors que Quark est toujours vivant, et qu'il se cache quelque part sans rien dire à personne. Il suggère donc à Clank de partir à sa recherche sans dire un mot aux autres membres de la Quark Force. Scrunch, au même moment, trouve un disque de données que Clank récupère et ramènera sur le Fénix ensuite. En allant chercher Hal, Radjet en profite pour demander des nouvelles de Skid. D'après Hal, il serait possible d'inverser le processus et faire revenir Skid en personne organique. Clank donne le disque de données à Hal. En échange, celui-ci leur donne le nouvel épisode des vidéos fun de Quark. Radjet s'empresse de jeter un petit coup d'œil, et découvre que Quark a en fait une cachette secrète sur Tran et se demande ce qu'il peut bien mijoter. Scrunch insiste pour les accompagner dans cette aventure. Une fois arrivés sur le repère de Quark, Radjet et Clank se mettent à sa recherche, mais de nombreux systèmes de défense viennent se mettre en travers de leur route. Mais finalement, ils réussissent tout de même à retrouver Quark dans sa chambre, prévièrement décidé à reprendre le combat, car soi-disant, il aurait frôlé la mort et que la galaxie ne pourrait pas se passer de lui. Mais Clank et Scrunch trouvent les mots et réussissent à mettre en doute Quark. Quark reprendra-t-il alors son costume ? La suite de l'histoire nous le dira. Mais pas le temps de respirer pour Radjet et Clank. Ils reçoivent un appel d'urgence de la part de Sacha qui leur annonce que le phénix est attaqué. Radjet fonce donc sur le vaisseau pour le récupérer et renvoyer les Dyrna 8 chez eux. Sans vraiment de grosses difficultés, Radjet repousse les différents ennemis à coups d'ouragan, d'annulateurs ne laissant ainsi aucune chance à l'ennemi. Une fois le ménage fait, Radjet sauve et rassure les différents membres de la Quark Force cachés sous les escaliers. Après quelques discussions, Radjet en apprend plus sur le biobitérateur. Il serait en charge sur la planète Koros prêt à frapper Vildin, la terre natale de Radjet. Cette fois, ça en est trop pour notre héros. Et notre lombax fonce donc sur Koros. Pas de doute, le biobitérateur est bien là, mais aucun moyen de le détruire. C'est alors que Clank montre à Radjet un énorme canon capable d'exposer le biobitérateur. Clank suggère alors à son compagnon de le mener jusqu'à ce canon, où ensuite, il en prendrait les commandes pour tout détruire. Évidemment, Radjet accepte avec joie, mais de fortes oppositions ennemies et présentes sur leur chemin. Mais encore une fois, Radjet réussit à tous les vaincre. Clank prend donc les commandes du canon sous les yeux de Dr. Nefarius, plutôt surpris. C'est alors que Clank enclenche le canon et détruit le biobitérateur, ce qui leur vaut les félicitations de Sasha. Mais malheureusement, un autre biobitérateur les attend sur la planète de Milone, mais également une forte résistance ennemie. Radjet et Clank se dirigent donc vers la dernière destination. Effectivement, beaucoup de tyrannoïdes sont présents, mais Radjet réussit à les vaincre de nouveau et utilise son déguisement pour passer les différentes défenses de la base jusqu'au vaisseau des Rangers qui mènera Radjet à Nefarius. Enfin, le combat face à face. Nefarius essaye d'appeler Lorenz, mais tombe sur sa messagerie. Il décide donc de s'en occuper tout seul. Radjet sort donc son T.E.L.T. et décide d'activer son bouclier pour se protéger des attaques du Dr. Nefarius. Le combat est rude. Radjet attaque avec l'annulateur. Nefarius lance de terribles arcs électriques, mais Radjet esquive péniblement et continue de tirer avec son arme. Soudain, Nefarius décide de se rendre. Mais c'est un prank. Nefarius en profite pour s'enfuir et Radjet le poursuit donc à travers les troupes ennemies et de gros rayons laser lancés par Nefarius. Péniblement, il réussit à atteindre la prochaine arène où Nefarius l'attend. Le combat reprend alors de plus belle. Radjet utilise son T.E.L.T. et tire de toutes ses forces sur Nefarius. Mais les ennemis en profitent également pour l'assainer le coup. Combat difficile pour le Lombax. Il reçoit de nombreux coups, mais reste tout de même debout. Il continue de tirer des bobines plasma. Nefarius ne faiblit pas et continue même d'attaquer. Radjet esquive les différentes attaques et tire toutes ses vals d'annihilateur. Par chance, Nefarius ne bouge plus et bug. Et Radjet en profite pour mettre un terme au combat à l'aide du T.E.L.T. Nefarius à terre, il appelle Lorenz qui péniblement accepte de transformer le Bioblitérateur. Un autre combat attend donc Radjet. Mais Quark est de retour et attaque le Bioblitérateur. Radjet monte donc à bord de l'Overship et à l'aide de Quark, bombarde le Bioblitérateur. Nefarius est alors vaincu. Grosse humiliation pour lui. Il demande alors à Lorenz d'activer le Téléporteur sans destination précise. Notre aventure se termine donc avec toute notre équipe au cinéma pour admirer le dernier épisode de la série Secrète à Jean-Clanck. Quant à Nefarius, il se retrouve perdu avec Lorenz au beau milieu de l'espace. Merci à tous d'avoir écouté cette histoire en espérant que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et pourquoi pas, à partager la vidéo et à dire ton avis dans les commentaires. On se retrouve. A très vite. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...